Qu'est-ce que les tests de virilité ? Qu'est-ce que les tests de masculinité ? Bonjour à tous, c'est Fabrice Julien, coteur, expert en séduction. Et dans cette vidéo, on va parler des tests de virilité, des tests de masculinité que les femmes nous font passer et parfois même d'autres hommes. Alors les amis, en fait, à quoi ça sert ces tests de virilité, ces tests de masculinité ? En fait, les femmes veulent savoir si un homme est un vrai. Et donc parfois, elles vont vous tendre des pièges pour voir si vous les passez. Et comme j'ai dit, il peut y avoir aussi ces tests entre hommes. Entre hommes, par exemple, si vous avez déjà vu un film avec Clint Eastwood, souvent ils s'insultent entre mecs, etc., les cow-boys et tout. Et si tu ne réponds pas en mode j'ai pas peur et moi aussi je t'insulte, vieille canaille, vieux brigand, sale camembert, voilà. Et bien si tu ne réponds pas et si tu es inférieur et donc l'autre ne va pas te respecter. Et en fait, ça existe aussi entre hommes. Entre hommes aussi, on se teste pour voir à quel niveau on est, si on peut piétiner l'autre, si on peut, pas moi personnellement, mais certains mecs font ça. Encore aujourd'hui, si tu regardes des films sur les banlieues, dans les quartiers, etc. Et tu regardes des films avec un peu les racailles dealers et tout, et bien des fois, tu vois, entre eux ils s'insultent et tout. Mais ce n'est pas méchant, c'est presque affectueux. Mais c'est aussi pour tester sa masculinité, pour tester si c'est vraiment un vrai homme qui l'a en face ou si c'est quelqu'un qui ne va pas respecter. Les femmes, elles, c'est pour savoir si vous êtes vraiment ce que vous prétendez être. C'est-à-dire peut-être un homme confiant, peut-être un homme sur qui elle peut compter, un homme amoureux d'elle, un vrai homme aussi, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui aimeraient être avec un vrai homme. Malheureusement, il y a de moins en moins de vrais hommes. Donc voilà. Donc pour illustrer ce que c'est que ces tests de masculinité, ces tests de virilité, laissez-moi vous parler du film Proposition indécente. Proposition indécente, c'est un film avec demi-mour qui joue Diana avec Robert Redford qui joue John Gage et je ne me rappelle plus quel acteur qui joue David. David et Diana, ils sont en couple, mais ils ont des problèmes financiers. Et ils croisent en fait ce mec, ce milliardaire qui s'appelle John Gage et qui lui propose un million de dollars pour passer une nuit avec sa femme. Et donc le mec, au lieu de dire non mais tu me manques de respect et de lui mettre un coup de poing dans la gueule, il réfléchit à la proposition du mec et il finit par vendre sa femme en fait, de lui dire écoute, on a vraiment besoin d'argent, en fait tu peux aller coucher avec lui, etc. En gros, il s'infériorise devant le pouvoir de l'autre homme qui est beaucoup plus alpha d'ailleurs. Et au final, qu'est-ce qui se passe ? Diana perd son respect pour David, il se sépare, elle ressent de l'attirance pour ce milliardaire un peu plus alpha, etc. qui a osé quelque part, il a conquéri, ça se dit, la fille en étant plus couillue, plus voilà, il a pris la meuf de l'autre. Alors, en fait, souvent les femmes, elles vont tester les hommes avant que la relation devienne sérieuse. Inconsciemment, des fois ça va être difficile à détecter. Moi, j'ai déjà subi des tests de virilité où des fois les meufs, elles étaient là à te dire oh ben sinon laisse tomber ou sinon on va pas faire ça. Elles veulent que tu sois un leader capable de prendre des initiatives, capable d'imposer, etc. Des fois, les filles, elles peuvent perdre leur respect pour toi parce que tu les as fait marcher sous la pluie pour économiser 5 euros de taxi pour ce genre de conneries. Elles peuvent même te bullshiter. Des fois, tu te balades en ville avec une fille, elle fait son caprice pour manger une glace à je sais pas quel parfum. Tu fais deux, trois magasins, ils ont pas ce parfum-là. Si tu fais pendant une heure encore tous les trucs de glace de la ville et tout, elle va perdre son respect pour toi parce qu'elle te mène comme un putain de toutou. À un moment, il faut lui dire écoute, j'ai été bien gentil, on en a fait deux, trois. Ton parfum, il n'existe pas. Alors maintenant, si tu veux, essaye celui-là. Il est bon, je vais te le faire découvrir, je te le conseille. Voilà. Mais à un moment, il faut pouvoir mettre des limites, il faut en mettre des stops pour pouvoir se respecter en tant qu'homme. Et des fois, les femmes, elles sont convaincues qu'elles ne sont pas en train de te tester. Elles sont en train de faire des caprices comme ça. Elles sont en train de te piétiner, de te manquer de respect. Et toi, il y a beaucoup d'hommes qui tombent dans le piège de croire qu'en se laissant manquer de respect, en se laissant piétiner, en étant trop gentille, trop tout. Eh bien, les filles vont trouver que c'est une chance pour elles et qu'elles vont aller avec ce mec. Alors que les filles vont perdre leur respect en fait pour le mec qui se laisse manquer de respect et piétiner et perdre leur attirance. C'est pour ça que des fois, on dit ouais, les connards sont plus attirants que les autres. Il ne s'agit pas d'être un connard, mais il s'agit quand même de se respecter et de pouvoir en fait mettre des limites à des meufs tout simplement en fait. Donc en fait, les femmes, elles vont tester plus ou moins consciemment votre capacité à décider, si vous changez d'avis en une seconde, si vous êtes capable de la protéger, capable de prendre soin d'elle, etc. C'est des besoins évolutionnistes. C'est une question de survie pour elles, d'être avec un vrai homme qui va pouvoir répondre à ses besoins. Ce n'est pas parce qu'on dit je suis un homme courageux qu'on est un homme courageux. des fois, les femmes, elles vont tester sur des détails consciemment ou inconsciemment. Ça ne sert à rien de leur jeter la pierre. Ce que je veux dire aussi, c'est que les caprices et tout, il y a un moment, les mecs, ils se disent ouais, les femmes sont toutes capricieuses, c'est un syndrome de Peter Pan. Tu sais, les femmes qui ont 29 ans et qui se comportent comme si elles en avaient 15, comme des gamines et tout. Mais des fois, elles ont simplement envie d'un mec avec une main de fer dans un gant de velours. Tu vois, c'est la vérité. Elles ont besoin de cette énergie masculine. Je me rappelle d'une fille avec qui je sortais et elle se moquait de son ex. Elle se moquait carrément de son ex. Pourtant, elle se disait féministe. Elle était un peu féministe. Elle était en mode, oui, c'est injuste. Nous, en médecine, les... Comment dire ? Si on est enceinte, on ne peut pas finir l'internat. Ils ne prennent pas les filles si on ne dit pas qu'on n'aura pas de bébé pendant l'internat. Bon, je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est faux. Enfin, elle était quand même très avancée sur le féminisme, très virulente, mais malgré tout ce féminisme, donc égalité des sexes, etc. Elle se foutait de la gueule de son ex en disant je ne pouvais pas rester avec lui. C'était ce genre de mec qui s'endort sur ton épaule comme si c'était lui la fille. Elle racontait ça, tu vois. Donc, c'est quand même que même si elles se disent féministes, même si ça, elles ont quand même besoin d'être avec un vrai homme. C'est la vérité, les amis. Ce n'est pas que ça soit juste ou pas juste. Comme j'ai dit, des fois, on le fait aussi entre hommes de tester l'autre, mais c'est comme ça. Et il faut comprendre l'importance dans la vie de ces tests de virilité, de ces tests de masculinité. Et que ce n'est pas toujours en se laissant marcher dessus, en étant gentil et tout, que vous vous ferez respecter et que vous baiserez forcément plus. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas être gentil. Ça veut dire qu'il faut être gentil en ayant des caractéristiques attirantes, des caractéristiques de mâle alpha. Mais en étant quand même gentil, ça n'empêche pas. Voilà. N'hésitez pas à mettre un like sous la vidéo si elle vous a plu, à commenter. S'il reste des questions, je répondrai avec grand plaisir. Vous abonnez à la chaîne, activez la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Allez voir ma vidéo sur les shit tests. Ça parle aussi de ces tests de masculinité. Allez voir ma vidéo sur les shit tests. Je vous propose aussi des réponses à des shit tests. Par exemple, quand une fille vous dit, tu dis ça à toutes les filles, quand vous la draguez ou quand vous lui demandez son numéro. Soit tu peux dire toute, même ma maman. Soit tu peux dire seulement aux filles qui me plaisent. Ça dépend comment tu veux passer le shit test, mais il y a différents moyens. Allez voir ma vidéo sur les shit tests. Je me dis, laissez un commentaire. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche. Mettez un like. Posez-moi des questions s'il y en a sur ce sujet. Rejoignez-moi sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook. Je suis très actif. Rejoignez le groupe privé de la communauté de la Cyprine sur Facebook pour venir discuter avec d'autres dragueurs. Et également télécharger votre guide gratuit Comment mettre une fille dans votre lit en 7 jours dans la description de la vidéo. Moi, je vous dis à bientôt et que le Dieu de la séduction soit avec vous les amis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada